Dans cette vidéo, nous allons aborder une notion assez peu explicite en musique. Il s'agit de la notion de densité. Contrairement au langage parlé, la musique est un langage où plusieurs voix peuvent interagir en même temps sans se gêner. Cette osmose et cette unité ressenties lors de l'exécution d'une œuvre sont souvent le fruit d'un travail d'écriture rigoureux et d'une profonde connaissance de l'harmonie, où le concept de densité que nous allons vous présenter prend toute sa place. Nous allons distinguer trois aspects de ce qu'on entend par « densité ». Tout d'abord, nous allons voir la densité de voix. Puis ensuite, la densité harmonique Et enfin, la répartition de la densité par octaves. Dans une prochaine vidéo, nous aborderons la notion de densité timbrale qui introduira la notion d'instrumentation. Nous décrirons alors la façon dont on affecte à une même voix un ou plusieurs instruments. Mais commençons par la densité de voix. Dès lors qu'un son est émis dans l'espace, il définit ce qu'on appelle une voix. Cela peut être une voix humaine, mais on utilise aussi bien ce terme pour un instrument, que l'on appelle alors une voix instrumentale. Ce que l'on entend par « densité de voix » correspond à l'ensemble des notes jouées simultanément à différentes hauteurs à un instant donné. Si nous jouons à présent deux sons simultanément à deux hauteurs de fréquences différentes, nous sommes en présence de deux voix indépendantes. Écoutons. Dans le cas présent, les notes Do et Sol sont deux voix distinctes et constituent un intervalle de quinte. Abordons maintenant la notion de densité harmonique. Comme nous l'avons vu dans notre vidéo numéro 4, ces deux sons simultanément joués définissent ce qu'on appelle un intervalle harmonique. Dans notre vidéo numéro 25, nous avons vu que nous pouvions attribuer à un objet musical tel qu'un intervalle un contexte harmonique, et à chacun de ces sons, une fonction harmonique spécifique. Dans le cas de la quinte, on attribue généralement à la note la plus grave, ici la note Do, la fonction de fondamentale, qui représente alors le premier degré, et donc à Sol la fonction harmonique représentée par le degré 5. Le choix de ce contexte spécifique à cet intervalle est principalement lié au phénomène des harmoniques qui influencent notre perception et nous fait entendre de prime abord la note Do comme étant la fondamentale plutôt que la note Sol. Comme nous l'avons vu, dans ce cas, la densité de voix est égale à 2. La densité harmonique quant à elle est aussi égale à 2, car cet objet musical est composé de deux fonctions harmoniques différentes représentées par le degré 1, Do, et le degré 5, Sol. La notion de densité par octave va quant à elle avoir l'intérêt de préciser l'agencement spatial de chaque note d'un accord. On peut représenter la densité par octave en étudiant la répartition du nombre de sons joués dans chaque octave à un instant donné sur une étendue allant de 1 à 7 octaves. Pour chaque analyse de densité, l'espace de chaque octave se définit en partant de la fondamentale de l'accord. Dans ce cas précis, il s'agit de la fondamentale Do. Concernant notre intervalle Do-Sol, la somme des sons contenus dans chaque octave peut être représentée comme ceci. Cette somme sera toujours équivalente à la densité de voix. Ce qui nous intéresse ici, c'est principalement la répartition dans l'espace de chaque voix dans chaque octave. Si nous renversons maintenant l'intervalle Do-Sol, nous obtenons l'intervalle de quarte Sol-Do. Écoutons. Nous voyons ici que la densité de voix n'a pas été modifiée, elle est toujours égale à 2. Le fait d'avoir renversé cet intervalle ne modifie pas la densité harmonique, elle reste égale à 2. Mais cette fois, la fondamentale se retrouve dans la position la plus aiguë. En revanche, la densité par octave se répartit différemment et s'ouvre à présent sur deux octaves. On peut la représenter ainsi. Mais si l'on revient à notre intervalle de quinte initiale et qu'on lui ajoute désormais un Do à l'octave, la densité évolue. Elle est cette fois égale à 3, puisque 3 notes sont jouées à 3 hauteurs différentes. La densité harmonique quant à elle n'est pas modifiée. Elle reste égale à 2. Pourquoi ? Car ici, les deux notes Do jouées à une octave d'intervalle possèdent en fait la même fonction harmonique correspondant au degré 1. Ces deux notes Do, bien qu'il y a une fréquence différente, l'une étant le double de l'autre, sont considérées logiquement comme jouant le même rôle du point de vue harmonique. Ainsi, sur le plan de la densité harmonique, il n'y a pas eu d'enrichissement, et la densité harmonique reste égale à 2. En musique classique, le Do à l'octave est appelé une doublure. La densité de voix par octave peut être représentée comme ceci. Ajoutons à présent à la quinte Do-Sol la note Mi. Nous voilà en présence de l'accord parfait majeur dans son état fondamental, tel que nous l'avons présenté dans notre vidéo numéro 6. Ici, la densité de voix est égale à 3, car 3 notes sont jouées à des hauteurs différentes. Quant à la densité harmonique, l'ajout du Mi apporte une nouvelle fonction harmonique représentée par le degré 3. Il s'agit bien de l'accord parfait majeur que l'on représente ici dans son état fondamental 1, 3 et 5, sur une étendue ne dépassant pas l'octave. Sa densité harmonique est donc égale à 3. Sa densité de voix par octave peut être représentée comme ceci. Ajoutons maintenant à cette triade la note Si. Nous nous retrouvons alors avec l'accord de 7e majeur de Do dans son état fondamental, tel que nous vous l'avons présenté dans notre vidéo numéro 21. Analysons à présent la densité de cet accord. En toute logique, la densité de voix est égale à 4, car 4 notes sont jouées à des hauteurs différentes. Quant à la densité harmonique, l'ajout de la note Si apporte une nouvelle fonction harmonique représentée par le degré 7. La densité harmonique est donc égale à 4. La densité de voix par octave peut être représentée comme ceci. Si nous déplaçons à présent la quinte Mi Si à une octave plus haut, voici ce que nous obtenons. Écoutons. Dans ce cas, la densité de voix reste inchangée. Elle est égale à 4. De même, les fonctions harmoniques de l'accord ne sont pas modifiées. La densité harmonique reste donc toujours inchangée et égale à 4. Ce qui change ici, c'est la manière dont les notes sont réparties dans l'espace musical. On peut alors se représenter la densité de voix par octave comme ceci. Si à partir de cet accord nous ajoutons une doublure Mi à l'octave, voici ce que nous obtenons. La densité de voix est maintenant égale à 5. Les fonctions harmoniques présentes sont toujours 1, 3, 5 et 7. La densité harmonique reste donc de 4, malgré l'ajout du Mi, car la fonction 3 a déjà été comptabilisée. Quant à la densité de voix par octave, elle peut être représentée comme ceci. Nous souhaitons aussi vous sensibiliser ici à l'importance de la répartition spatiale des voix d'un même accord. Cette maîtrise permet d'enrichir notre palette de formes harmoniques pour un même accord. Écoutons maintenant l'accord de 7e majeur de Do avec l'ajout de la 9e, Ré, dans diverses répartitions spatiales. La 9e majeur de Do avec l'ajout de la 9e, Ré, dans diverses répartitions spatiales. Nous voyons là encore à quel point la manière dont les voix se répartissent dans l'espace modifie leur perception sensorielle globale de l'accord. Terminons cette vidéo avec un dernier exemple. Il s'agit de l'accord parfait majeur de Do, mais cette fois dans une configuration spatiale plus étendue. Écoutons. Si l'on analyse la densité de cet accord, nous avons cette fois une densité de voix égale à 6. La densité harmonique quant à elle est égale à 3. Quant à la densité de voix par octave, elle se répartit comme ceci. Pour résumer, la notion de densité de voix nous sensibilise sur l'importance de pouvoir distinguer auditivement chaque voix présente dans ce que nous écoutons. La densité harmonique quant à elle favorise l'identification de la qualité d'un accord par la reconnaissance des fonctions harmoniques présentes. La répartition des voix par octave a introduit la notion de multitude de formes possibles pour un même accord. N'hésitez pas à visionner plusieurs fois cette vidéo si nécessaire afin de bien intérioriser cette connaissance fondamentale. D'ici là, vous pouvez aimer et commenter cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas aussi à venir nous rendre visite sur notre plateforme Meludia, qui vous permettra de tester votre habileté auditive à identifier les notions de densité à travers de multiples exercices. Et encore merci pour votre soutien.